Salut les filles! Aujourd'hui je vous montre comment créer des cheveux super volumineux avec des rouleaux chauffants. Première chose, il ne faut pas que les cheveux soient fraîchement lavés. Il faut que ce soit lavé par exemple le matin de la veille parce que la racine ne doit pas être mouillée pour que la boucle puisse tenir et avoir le plus de volume possible. Pour la deuxième étape, on va mettre de la mousse partout dans les cheveux, pas trop pour que ça vienne mouillé. Si toutefois ça devient mouillé, on va sécher l'excédent pour pas qu'il y ait d'eau, pour que ça puisse prendre avec les rouleaux. J'ai choisi la Freeze Easy de John Frida juste parce qu'elle a une protection UV et une protection contre la chaleur aussi. Donc en mettant la mousse de la racine à la pointe, ça va donner du volume puis la mousse va faire tenir la boucle plus longtemps durant la journée. Après ça, on va brosser les cheveux pour être sûr qu'il n'y a plus de nœuds. Pour faire les boucles aujourd'hui, on va utiliser les rouleaux chauffants Inisys Ceramique, ceux-là ici. À l'intérieur de la boîte, il y en a 20 puis il y a les pinces aussi qui viennent avec. Après avoir démêlé nos cheveux, on va les sectionner pour pouvoir monter les rouleaux. Donc on commence par le bas. Donc on va faire cette section-là ici. Donc on va prendre des sections environ grosses comme celle-là ici parce qu'on va commencer avec les petits rouleaux. Il y a trois grandeurs. On a les gros, les moyens et les petits. On va commencer avec les petits parce qu'on veut que ça soit vraiment frisé. Donc on prend le petit rouleau, on le met à la pointe, on roule la pointe comme ça. Puis ensuite, en tenant le bout, on va remonter tranquillement s'assurant que la pointe est bien en dessous. Puis on va remonter jusqu'à la racine. Une fois qu'on est à la racine, on prend la pince qui va avec. Ceux-là, c'est les corail, c'est les plus petites. Puis on va rentrer à l'intérieur. On va rentrer la pince par-dessus le rouleau. Puis comme ça, ça va le tenir. On peut alterner entre des petits et des moyens dans le bas. Les moyens, c'est les pinces bleues. On va rentrer la pince par-dessus le rouleau. Si on veut beaucoup de volume, on va appliquer les petits rouleaux dans la première partie de la tête. Puis on va garder le dessus avec les gros rouleaux pour faire beaucoup de volume. Puis on veut que ça soit plus frisé en dessous pour soulever les cheveux. Là, on va mettre les gros rouleaux au-dessus de la section en haut. Il faut faire des plus petites sections, des sections plus minces pour mettre ces rouleaux-là parce qu'il y a plus de cheveux qui rentrent. Mais si on veut que ça soit frisé, il faut que ça soit plus mince. Donc en haut, on va à peu près mettre 5 rouleaux. Puis en avant, dans le tout-pet, on va mettre un moyen pour qu'on puisse avoir une belle wave ou une belle boucle. Si vous voulez avoir des espèces de wave années 20, années 50, des wave vintage, moi je vous conseille de rouler vos rouleaux tous dans le même sens. Puis si vous voulez que ça fasse plus Victoria's Secret, sexy, des grosses boucles de volume, allez-y en alternance. Une fois de temps en temps, changez-les. C'est à la place de les rouler toutes dans le même sens. Changez le sens. Dans le tout-pet, on va aller mettre le rouleau moyen. C'est joli comme tout. Et là, on attend pendant 25 minutes, 20-25 minutes, ou jusqu'à temps qu'on sente plus aucune chaleur sur les rouleaux, jusqu'à temps que ça devienne froid. Puis je vous retrouve pour faire le déroulement. Une fois que les cheveux sont complètement froids, on va aller vaporiser du spray net avec une bonne tenue. Moi, j'utilise la tenue extra-forte dans l'Oréal Studio. Donc, on va aller sprayer partout sur les cheveux pour aller fixer la boucle. Puis là, on va commencer à dérouler par en dessous. Et à chaque fois qu'on va aller dérouler une boucle, on va aller crêper la racine de la boucle. Donc, quand on déroule, on déroule en action de boucle, si on veut. Par la suite, on prend un peigne à crêper. Puis on va aller crêper la racine. Puis on peut mettre un peu de spray net à la racine. Une fois que vous avez terminé, vous ajoutez du spray net. Si vous trouvez vos boucles trop intenses, vous pouvez toujours passer vos doigts à travers vos cheveux. Sauf que pour moi, mes cheveux se défont vraiment rapidement. Donc, je les laisse comme ça, puis ils vont se détendre toutes seules durant la journée. Et voilà! J'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Puis on se revoit lors de la prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501